Bonjour, Marc-Christine. Eh bien, bonjour. Bienvenue dans ma campagne. Merci de nous recevoir pour cet apéro littéraire. C'est un bonheur d'être avec vous. Il y a le rosé, mais il y a aussi les framboises. Cueillettes du matin. Oui, c'est ma récolte de ce matin. C'est important, la cueillette? Très. Pour moi, c'est une forme de méditation. Ça me permet de, chaque matin, quand je suis en écriture, de faire le point. C'est très, très contemplatif. Alors, je me promène avec le chien, avec les abeilles. Puis bon, je laisse mon esprit vaguer. J'aimerais qu'on amorce cet apéro littéraire de la même façon que vous amorcez vos cours au cégep d'Alma. En faisant la lecture. Oui. C'est fascinant. Oui, je fais ça depuis ma première année d'enseignement, en 1992. Je fais ça à cause de Daniel Pénac, qui racontait comme un roman qu'il faisait ça. C'est un bouquin que ma mère m'avait offert pour fêter, en fait, mon premier emploi d'enseignante. Et ça m'a marquée, cette lecture. Et puis, j'ai commencé à le faire avec mes élèves. Et puis, bon, bien, ça fait plus de 20 ans maintenant. Puis c'est une façon formidable d'amorcer, d'entrer en littérature. Et puis c'est gratuit, c'est la joie pure d'une belle histoire bien racontée, pour les élèves, sans être questionnés après. Et puis, pour beaucoup, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont accès à une lecture juste pour le plaisir. Bien, j'ai choisi un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, de Jean Désy, qui est un écrivain originaire d'ici, de la région. C'est un essai, ça s'appelle « L'Esprit du Nord ». Et dans ce livre-là, il réfléchit sur c'est qui les gens du Nord. On est qui, nous autres? On est qui? Qu'est-ce qui nous définit? Puis qu'est-ce qui nous lie au territoire? Et c'est quoi ce territoire? La joie, la vraie chez les humains, est capable de déclencher beaucoup de bruit. Je dois admettre que mes visiteurs me dérangent toujours un peu. Je suis un autochtone. Mais je sais qu'ils découvrent une forêt qui devient la leur pour un moment, et c'est bien ainsi. Nous partageons les mêmes lieux qui ne sont à personne en particulier, puisqu'ils appartiennent à tout promeneur qui aime respirer avec plaisir. Les passants qui frôlent de trop près ma cabane finissent néanmoins par m'énerver. C'est alors que je prends le bois. Merci. Une lecture qui m'amène à vous parler de ce lien privilégié que vous avez avec les Premières Nations. Oui, j'ai de la chance. Quel est-il, ce lien? Oh, bien, c'est une fascination pour l'autre, d'abord, qui est apparue quand j'étais toute, toute petite. J'ai grandi à Carleton-sur-Mer. Donc, à côté de Carleton, il y a la réserve, autrefois, qu'on appelait la réserve de Maria, mais bon, qui est Giskebege, Cascapédia. Et puis, à l'école secondaire, bien, quand j'étais petite, on allait, il y avait une espèce d'habitude un peu, comment je dirais, un peu détestable que les gens avaient, c'était d'aller virer sur la réserve des fois en auto le dimanche. Comme, je ne sais pas, un peu comme aller au zoo, mais sans lancer de pinottes aux singes, là. Sans les caches. On allait voir, tu sais. Et puis, j'étais fascinée par ces gens-là, avec qui on n'avait aucun contact, aucun, aucun, aucun. Puis, ce dont j'en entendais dire, ce que j'en entendais dire, c'était des horreurs, tu sais. Et puis, depuis une douzaine d'années au collège où j'enseigne, je travaille avec les étudiants qui viennent des communautés éloignées, des Premières Nations, et qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et donc, ça pose une difficulté pour le cheminement collégial, pour les cours de français, bien sûr, mais pour tous les cours, parce que quand on ne comprend pas bien les questions d'un examen, parce que ce n'est pas notre langue, bon. Alors, moi, je fais de l'accompagnement au quotidien avec ces jeunes-là depuis une douzaine d'années. Et donc, je me suis fait des amis, je suis allée visiter des communautés, j'y retourne régulièrement. Dernièrement. Oui, j'ai fait un voyage assez important. Dernièrement, sur la Côte-Nord, bien, c'était... le but, c'était d'aller... J'étais en mission avec une collègue du collège. Le but, c'était d'aller parler d'études supérieures aux jeunes des communautés. Inou, de la Côte-Nord. Et puis, bien, on a fait des découvertes et on a fait des rencontres incroyables. C'est peut-être un des voyages les plus importants de ma vie. Le genre de voyage qui te ramène à ta place dans l'univers, si tu veux. Tu sais, il y a une expression que je trouve détestable, là, qu'on dit être sur son X. Bon, bien, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Bien, en ce moment, je lis des thèses de doctorat sur... Sur des thèses de doctorat en anthropologie et en ethnologie sur les cultures autochtones québécoises, particulièrement sur la culture atikamekw. Voilà. Et je lis aussi beaucoup sur la langue atikamekw, sur les cosmogonies, c'est-à-dire toutes les histoires qui expliquent le début du monde et tout ça. Enfin, je me documente, là, pour nourrir mes personnages. À part du travail de terrain, bien, il y a ça pour se documenter. Et au cours de la dernière année, qu'est-ce qui vous a... qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a marquée? Ça, j'ai lu ça dernièrement. En fait, je l'ai relu dernièrement. C'est le premier livre à avoir été écrit et publié par une innou, une femme innou. Ça a été publié... Chez les méhac? Oui, au début des années 80. L'auteur s'appelle Anne Andanikapesh, en fait Anne-André. Et Je suis une maudite sauvagesse. C'est intéressant parce que c'est écrit, c'est publié, en fait, en langue innou sur une page et en français sur l'autre page. Et cette femme-là, ça a été son premier livre, mais elle en a publié d'autres par la suite. Et là-dedans, elle explique c'est quoi être une innou, puis qu'est-ce qu'elle reçoit de la culture blanche imposée, et quelles sont les difficultés rencontrées par sa famille, mais plus largement par son peuple, suite à la venue des Blancs sur la Côte-Nord. Alors, Louise Desjardins, son dernier roman, rapide danseur, qui se déroule en Abitibi. J'aime beaucoup, beaucoup l'écriture de Louise Desjardins. C'est la sœur de Richard Desjardins, soit dit en passant. Mais elle publiait des romans avant que son frère... C'est la grande sœur, Richard. C'est la grande sœur. Est-ce qu'il y a ce côté revendicateur aussi dans sa plume? Oui, mais d'une autre façon. Louise, elle a une façon très... Elle fait ça sur la pointe des pieds, je dirais. Elle a une écriture très forte, très dure parfois, mais en même temps, c'est toujours feutré, c'est toujours... comme si elle chuchotait, mais des choses parfois crues. Puis c'est aussi une poète. Elle a publié plusieurs recueils de poèmes, Louise Desjardins. Donc c'est une des auteurs que j'aime beaucoup, que j'ai lue dans la dernière année, puis dont j'ai apprécié beaucoup, beaucoup le roman. Ça, c'est le cadeau de Noël de mon amoureux, Vladimir Vissotsky, qui est un poète russe. Alors j'ai les poèmes en langue russe, en alphabet cyrillique d'un côté et en français de l'autre. C'est super. Alors je vais sur Internet chercher, parce qu'il y a plein, plein de Vissotsky sur YouTube. Alors je vais chercher les chansons originales avec le poète et je les écoute et j'essaie de déchiffrer dans l'alphabet cyrillique. J'ai beaucoup de plaisir parce que c'est souvent des chansons satiriques, pleines d'humour. Voilà, on la comparait à Brassens, d'ailleurs. Et puis bon, je lis de la poésie énormément. Il y a cette petite collection-là qui est vraiment superbe. C'est chez Moult Éditions, la collection écriture. Ça, c'est leur dernière parution. Regardez, c'est un carton d'allumettes. Le titre, c'est En attendant les pompiers de Mathieu Latulippe. Et donc on ouvre le carton d'allumettes et à l'intérieur, il y a la poésie très mordante de l'auteur. Et ils font toujours des très beaux livres, très originaux. Alors, voilà. Et ça, c'est mon amoureux, Alain, qui publie chez cette maison-là. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Alors, gens de chez nous aussi, poésie satirique, très rigolote. Merci infiniment. Merci pour le rosé, merci pour les framboises. La prochaine fois, on se retrouve pour la cueillette. Ah, bien, on pourrait faire de la confiture. Oui! Merci encore. Merci. Merci.